Deux médecins, spécialement grecs, ont eu une influence énorme sur la médecine arabe, la médecine qui naît chez les Arabes après l'Islam. Hippocrate, superbe clinicien et observateur, Galien, superbe esprit de synthèse. Énorme influence sur la médecine arabo-islamique. Les médecins arabes ont pris, mais la tendance des Grecs à faire trop de synthèse un savant grec qui s'appelle Ampédocle a créé la notion des quatre humeurs. Et les quatre éléments, le sang, la lymphe, la bile jaune, la bile noire, opposés à l'air, l'eau, feu et terre. Et d'ailleurs c'est resté un peu dans les langues françaises, en tout cas, on dit que quelqu'un qui est lymphatique, qui est bilieux, bilieux, lymphatique, etc., c'est les vestiges de ces quatre humeurs. Et les médecins arabes, c'est-à-dire les grands médecins arabes, un seul, je vais vous le dire, un seul a tiqué sur cette notion des quatre humeurs. Les autres les ont tous acceptés. Ibn Sina les a acceptés telles quelles. Alors ils parleront d'atidele et le mijez, toujours le grand peintre américain. J'ai acheté ces tableaux, ils sont 45, c'est une des rares bonnes affaires de ma vie. Mais c'est une collection magnifique. J'ai les 45 tableaux, ils sont excellents. Alors ça, c'est une image, parce que ce type-là s'est renseigné qui était Hippocrate, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Ça, c'est ce qu'il pense qu'Hippocrate. C'est un clélicien, c'est un monsieur qui... Et Galien, c'est beaucoup plus luxueux, etc. Alors, les arabes ont traduit beaucoup d'autres livres de grecs, Dioscoride, Rufus, Oribas, Paul Dégine, etc. Alors, nous arrivons maintenant à la médecine arabo-islamique. Mais les premiers médecins qui ont fait la médecine arabo-islamique n'étaient pas des musulmans. Ils étaient des arabes syriens, nestoriens et sabéens. C'étaient des arabes à 100%, mais comme tous les arabes de Syrie, ils étaient déjà chrétiens. Alors, ces médecins, qui étaient des arabes, parlaient bien sûr l'arabe, mais parce qu'ils étaient chrétiens, ils parlaient le syrien, l'araméen. Ils parlaient le grec. Alors, ceux qui étaient en Syrie parlaient le grec, et ceux qui étaient en Iran parlaient le persan, bien sûr. Alors, les plus célèbres, les Burtichoux. J'attire votre attention à Burtichoux, c'était des médecins qui ont soigné les califes. Haroun Rachid, le Ma'moun, etc. étaient soignés par les Burtichoux. C'était les médecins de carrière qui étaient chez eux. Ce n'étaient pas de grands chercheurs, etc. Les deux grands arabes chrétiens qui ont créé la base de la médecine, qui ont traduit les livres grecs, qui ont fait les premiers livres de médecine, qui étaient des génies encyclopédiques, sont deux chrétiens. Le premier, c'est Yahya ibn Massawih. Le deuxième, c'est Hunayn ibn Ashaq. On arrive maintenant au premier grand médecin arabe musulman, l'Kindi. Alors, l'Kindi, c'est un très grand monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, Ibn Nadim. Ibn Nadim, c'est un médecin de Bardet, irakien, dont le père possédait une très grande librairie où il vendait des livres. Et ils étaient devenus très riches par la vente des livres. Qu'est-ce qu'on faisait pour vendre des livres à l'époque ? On avait des copieurs, c'est-à-dire le patron, il y avait cinq ou six personnes qu'il payait, qui s'assiedaient dans la halle et qui copiaient les livres. Et il y avait des livres. Donc, c'était son père. Lui, il était médecin. Et c'est le médecin, à mon avis, le premier médecin de l'histoire qui s'est dit, je ne vais pas écrire des livres sur les maladies, sur la philosophie. Non, je vais écrire un livre sur les livres célèbres de l'humanité, de l'histoire. Il a réuni, dans son férist, c'est-à-dire dans son livre, il a réuni les noms de dix mille livres qui étaient disponibles à Baghdad à l'époque, dont deux mille auteurs. Et alors, il a parlé d'El-Kindi, parce que c'était la même époque. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Nadine, sur El-Kindi ? C'est le meilleur de son époque, unique par sa connaissance de toutes les anciennes sciences. Il est considéré comme le philosophe des Arabes. Ses ouvrages portent sur des sciences différentes comme la logique, la philosophie, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie. Nous l'avons placé avec les philosophes naturels à cause de sa célébrité dans les sciences. El-Kindi a écrit 270 livres qui ont été cités par Ibn Nadine. Je fais un octobre. 22 en médecine, 32 en mathématiques dont 22 en géométrie, 12 en physique, 22 en philosophie, 9 en logique et 15 en musique. C'était un grand musicien ou un grand musicien en plus. La plupart des livres d'El-Kindi ont été perdus. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi ils ont été perdus. Ce n'est pas si simple que ça. Et ils ont été perdus que seules des traductions latines ont pu sauver les livres d'El-Kindi. Alors, j'ai noté ici que très récemment, enfin très récemment, au XXe siècle, 24 des ouvrages perdus de Kindi ont été retrouvés par hasard dans une bibliothèque turque. Il a étudié la philosophie, la musique, la logique, la religion, l'arithmétique, l'optique, la chimie. Il a écrit. Moi, j'ai étudié, il a écrit dans tous ces domaines. La géométrie sphérique, il y a des gens extraordinaires, la cosmologie, la médecine, la psychologie, la politique, la géographie, la géologie, la météorologie, la logoriffe, la cryptologie, l'art culinaire, la fabrication des épées, les horloges, les parfums, la verrerie. Regardez ce cerveau. Il a écrit des livres dans tous ces domaines et qui étaient à la pointe de la science de l'époque. Gérald Lomo Cardono, un des grands spécialistes de la Renaissance en Europe, a dit que le Kendi est un des douze génies de l'humanité. Alors, le Kendi, extraordinairement, a introduit la méthode scientifique. Il veut, il n'aime pas les récits, les idéologies, les phrases, etc. Il veut l'expérience scientifique. Il veut les laboratoires et des expériences. Il a excellé, c'est en chimie, parce qu'il faisait des études en chimie, des expériences en chimie. Et grâce à la méthode, la rigueur de ces méthodes expérimentales, alors, vous lisez ici l'économiste qui est une des plus grandes revues, Marouf, il dit que « Liquid fire, the Arabs discovered how to distill alcohol. » Mais en fait, c'est le Kendi. Il a précédé l'Occident chrottien de plusieurs siècles en introduisant la rigueur scientifique dans la science. C'est lui qui a introduit il faut faire des expériences, il faut répéter les expériences pour être sûr que c'est juste, etc. Vous voyez, il s'éteint aussi à la théorie des nombres en mathématiques, à la mesure du temps, à la mesure des proportions. Il a développé la géométrie sphérique. Il est un au Pythagore. Les deux ont essayé d'introduire dans la musique les mathématiques. Kendi a beaucoup écrit sur les mathématiques. Il a voulu, et en médecine aussi d'ailleurs, il a voulu introduire les mathématiques en médecine dans les médicaments. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais vous lire un passage de Kendi qui, par la rigueur scientifique du raisonnement, vous allez comprendre, vous dites comment ce monsieur qui a vécu il y a plus de mille ans réfléchissait comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Les principes de géométrie qui seront les principes de nos observations ne viennent qu'en second par rapport aux principes naturels, les principes naturels avant tous les principes, de façon à ce que les principes de nos démonstrations ne soient pas en ce qui nous concerne en opposition à ce qui est naturel. Autrement, ce que nous disons serait un non-sens car s'écartant de la méthode des démonstrations. C'est lui, je ne suis pas amateur beaucoup de Aoud, etc., mais c'est lui qui aurait introduit la cinquième corde des Aoud. Et regardez cette modestie extraordinaire pour un savant pareil. Qu'est-ce qu'il a dit ? Nous prions le lecteur auquel ce livre à nous serait parvenu et s'il trouve quoi que ce soit dont nous n'avons pas parlé de façon suffisante d'être patient et de ne pas se presser de mal penser de nous. Jusqu'à ce qu'il ait totalement revu tous nos précédents livres et d'y ajouter ce qu'il pense que nous avons omis selon ce que les gens de son époque exigent. Notre souhait est de remercier ceux qui nous ont prodigué leur conseil et qui nous ont assisté dans ce travail. Notre but est d'aider toute personne que nous pouvons aider afin d'être utile aux humains et non pas pour courir derrière les éloges et l'arrogance. Regardez cet esprit d'un grand savant. Alors, anecdote. le petit-fils du gouverneur de Kufa a rencontré « Comment se fait-il qu'on ne vous voit jamais sollicité à la porte du sultan ou aux réunions des riches commerçants ? » « Pourquoi vous ne venez jamais ? » Kendi dit « Ces lieux sont les endroits où ceux comme vous cherchent leur fortune. Je cherche la mienne là où personne ne pourrait jamais rêver de me la prendre. » Alors, regardez le titre ici. « Il-Kendi, il-Kendi, une des premières victimes du conflit intégriste religieux philosophe. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Il-Kendi ? Sous Il-Ma'moun qui était un calife ma'tazel révolutionnaire, scientifique, qui aimait la science, les livres, les mathématiques, Il-Kendi était respecté et honoré et était un des patrons de Bayt al-Hakma de Bagdad. Sous son second Il-Ma'tazim la même chose. En plus, Il-Ma'tazim a demandé à Il-Kendi d'être le tuteur des princes de ses fils. Donc, très honoré, très aimé. Le troisième L'Oafq Kif Kif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'année je le dis toujours je m'excuse auprès de mes amis qui me le reprochent l'année 847 est l'année où la civilisation et la médecine arabo-islamique ont tourné. C'est l'année où après c'est le Ma'moun ou le Ma'tazim après les Ma'tazim après la recherche après les Kendi et les autres qui ont tout fait le Moutawakil ce calife horrible alcoolique ou troublé parce qu'il y a eu des émeutes à Bagdad organisées par les partisans de Ben Hamble a décidé d'éliminer les Ma'tazim il en a tué beaucoup et de donner l'instruction dans les lycées et les collèges à Ben Hamble et Jumaatou un des premiers événements les Sars a pris un coup d'état du point de vue intellectuel culturel civilisationnel c'est un coup d'état qu'est-ce qui s'est passé ils se sont attaqués à El Kendi à cause de ce qu'il écrivait de ce qu'il disait Zendik etc alors qu'est-ce qu'il lui a fait on l'a persécuté on l'a malmené on l'a battu sous ces deux Moutawakil et le Ma'tamit les Hanbalites ont confisqué ces ouvrages dont la majorité ont disparu parce qu'ils les ont éliminés premier coup porté par l'extrémisme religieux à la civilisation à la culture à la science alors Henri Corbin il dit que El Kendi est mort en homme solitaire il a été dans le livre de l'écoute de l'écoute de l'écoute de l'écoute de l'écoute Félix Klein-Franck l'écoute de l'écoute de El Kendi après sa mort les ouvrages de El Kendi sont vite entrés dans l'obscurité et beaucoup ont été perdus pour les érudits islamiques des époques suivantes Marqahoumch Khatakattaoum ou Halqoum etc El Razie J'ai Ba'd El Kendi bien sûr un peu après 200 ouvrages 56 en médecine parce que c'était un grand médecin mais 33 en sciences naturelles 23 en chimie 17 en philosophie 14 en théologie 10 en mathématiques 8 en logique 6 en métaphysique etc alors de tous les savants arabo-musulmans monsieur le peintre Robert Thon a choisi le seul qu'il ait choisi c'est El Razie parce que c'était effectivement un autre cerveau extraordinaire le grand livre d'El Razie pour ceux qui ne sont pas médecins et qui ne le connaissent pas c'est un livre immense une vraie encyclopédie médicale en neuf volumes alors pour l'autre politique locale le roi de Tunis un hafsid quelconque à l'époque un hafsid quelconque à l'époque l'a offert au roi de Naples qui à l'époque s'appelait Charles d'Anjou il a été traduit de l'arabe en latin par un juif tunisien de Sicile parce que la Sicile était à l'époque contre la Tunisie etc je parle Razie un des passages j'ai écrit près de 200 ouvrages mais je n'ai été au service d'aucun roi comme militaire ou comme fonctionnaire je suis un homme libre alors pour les médecins dans la salle vous allez aimer une observation écrite par Razie au sujet d'un de ces malades il en a écrit des milliers c'est une collection des malades de Razie parce que c'était un monsieur clinicien il voyait les malades il écrivait il faisait des dossiers il écrivait il écrivait il écrivait alors je vous choisis un dossier de malade d'un Razie Abdallah ibn Saudada souffrait d'accès intermittent de fièvre tous les 6 4 2 ou même tous les jours durant ces accès accompagné de frissons le patient urinait beaucoup à mon avis il s'agissait de paludisme ou d'une infection du rat au bout d'un certain temps je trouvais du pu dans l'urine je puis alors lui déclarer que la fièvre n'allait plus revenir le patient alors regardez ce qu'il a ajouté le patient avait omis de me signaler qu'en étant debout il ressentait un poids dans la région dans la région des rats question que de mon côté il se reproche à lui-même question que de mon côté j'avais omis de lui poser ce qui prouve une fois de plus que jamais nous n'agirons avec trop de soins ni de circonspection regardez la façon de foncer de ces médecins ce qui m'avait tout d'abord empêché de diagnostiquer sans hésiter un abcès du rat était le fait que le patient avait déjà souffert auparavant de crise paludiste parce qu'il a fait du paludisme donc il donne le paludisme je prescrivis ensuite un diurétique à mon patient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de pu dans l'urine puis je lui fis prendre de la graise c'est ce qu'étaient les médicaments de l'époque alors il ajoute tout médecin doit persuader son patient qu'il guérira les cas de malades terminaux cancer terminal maladie terminale etc tout médecin doit persuader son patient qu'il guérira et entretenir en lui cet espoir même s'il est su et des plus douteuses le médecin doit encourager celui que la mort a déjà marqué pour lui insuffler un regain de vigueur Ibn Sina qui est plus jeune qui est venu après Razi était tout à fait d'accord un médecin ne doit jamais laisser paraître que son patient est condamné sans espoir les médecins chrétiens de leur époque de l'époque de Razi et de Ibn Sina il faut dire aux patients qui sont condamnés et que la mort les attend il faut leur dire qu'ils vont mourir à lèche pour qu'ils puissent se remettre à temps entre les mains de Dieu et du prêtre tout à fait une autre philosophie alors Razi était-il athée ou religieux il y a eu beaucoup de discussions parce qu'il a écrit un livre que nous allons voir tout à l'heure beaucoup de gens disent qu'il était athée d'autres qui disent non tout ce que je vous donne pour votre réflexion voici probablement le dernier texte écrit par Razi avant sa mort qu'est-ce qu'il dit j'ai tant vu de ce monde que j'en suis fatigué un jour viendra où je ne serai plus car du limon c'est-à-dire de mon corps de la terre mon âme s'élève vers quel cieux vers quel rivage ô mon âme dis-le-moi où est la retraite qui t'appelle un beau texte alors pour ceux qui s'intéressent à la philosophie particulièrement j'attire votre attention sur un travail extraordinaire du professeur Peter S. Groff de la Buckner University aux Etats-Unis c'est un texte de philosophie pure qu'est-ce qu'il dit « Leaving the garden at Razi and Nietzsche as wayward epicureans » alors ce texte est magnifique c'est ce qu'a écrit ce professeur de philosophie américain il dit que Razi était epicure Nietzsche était epicure alors il a pris Epicure Nietzsche et Razi et il a cherché dans son travail de dizaines de pages il a cherché comment derrière Nietzsche et derrière Razi les deux sont des épicuriens bien sûr Nietzsche connaissait Epicure mais Razi ne connaissait pas Epicure c'est un épicurien sans avoir connu Epicure alors je ne parle pas du Maghreb parce que vous avez dans le texte que vous avez tout ce qu'il faut et j'arrive au probablement le plus grand chirurgien de l'histoire humaine de l'histoire humaine je ne parle pas du monde arabe etc le plus grand chirurgien de l'histoire humaine d'ailleurs je ne suis pas le seul vous voyez que il y a des gens qui ont dit le plus grand chirurgien de l'histoire le père de la chirurgie alors d'autres qui sont plus conservateurs ont dit c'est le plus grand chirurgien du 17ème au 17ème siècle etc Abou Al-Qasim Al-Zahraoui Al-Ansari alors Abou Al-Qasim Al-Zahraoui est comme vous le savez un Andalou qui vivait à Kurdou c'est-à-dire le Medina Al-Zahra qui était la banlieue de luxe de Kurdou et qui est un Ansari c'est-à-dire que ses ancêtres venaient de Medina de Medina arabe de Medina donc du Higès Campbell alors là vous avez deux citations à propos de Al-Zahraoui sa lucidité et ses méthodes ont éclipsé Galien et ont été dominantes en Europe pendant 500 ans ce qu'a fait Al-Zahraoui dominé l'Europe pendant 5 siècles il a mis 50 ans pour écrire son livre il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent 50 ans pour écrire un livre il a mis 50 ans pour écrire un livre qui s'appelle Kitab Tasrif 30 volumes chirurgie chirurgie dentaire médecine orthopédie ophtalmologie pharmacologie et même anatomopathologie dans son livre il a dessiné il a mis au point il a créé il a mis au point 200 instruments de musique de musique de chirurgie et dont beaucoup ont été inventés par lui parce qu'il avait deux techniques chirurgicales qu'il adorait qu'il utilisait beaucoup l'une c'était la ligature et l'autre c'était la cauterisation alors nous allons voir le kidnapping le kidnapping des inventions arabes par les médecins occidentaux je ne trouve pas un autre mot que kidnapping qui puisse s'appliquer à ces choses là regardez ont été retrouvées des siècles après par les européens alors la ligature la migraine avec ligature de l'artère temporale a été reprise alors qu'elle a été mise au point par Zahraoui la méthode de Kochère de distrugation il l'a décrite des siècles pour ne pas dire plus avant Kochère il a observé toute une famille et surtout étudié l'atteinte tuberculose des vertèbres connue maintenant sous le nom de mal de pote alors que c'est lui qu'il a connu le premier il l'a décrite 700 ans avant Percival Pote elle est haja alors pour la gynécologie kiff kiff Zahraoui est le premier à recommander la position qu'on utilise actuellement pour faire accuecher les femmes c'est lui qui l'a recommandé il a décrit plusieurs manœuvres personnelles pour manipuler le foetus et lui donner une présentation normale il inventa plusieurs instruments de gynécologie dont des spéculums un forceps pour établir les foetus morts etc au secours ça ne passe plus oui nous ça passe ah bon pardon ça a mis du temps au bras je vais juste vérifier que c'est bien ça voilà ça vient de passer alors il était le premier pour nos orthopédistes dans la salle à faire une fenêtre dans les plâtres pour soigner les fractures ouvertes il était le premier à décrire la position de Trendelenburg avant des siècles avant monsieur Trendelenburg il a été le premier à casser des calculs dans la vessie en utilisant ce qu'il a appelé un mèch'ap un litre au trit alors qu'on utilise actuellement on fait cette technique moderne alors c'est le premier à avoir cassé des calculs sans opérer la vessie en utilisant son mèch'ap il a inventé des crichets pour enlever les polypes pour faire des vivisections il a inventé le 4 gut comment il a su que le 4 gut allait marcher quand il a vu que son singe avait avalé les cordes de son out et qu'il n'a pas eu de problème le premier à avoir pratiqué les trachéotomies horizontales les chirurgiens vous chirurgien amis dans la salle vous lui devez la suture par surgé la suture en forme de 8 pour les plaies du ventre la suture sur tige il mit au point plusieurs approches chirurgicales des malformations des bouches de la bouche et des mâchoires et bien que l'occident ait attribué à Ambroise Paré la ligature des artères dans les guerres et chez les grands blessés on a fait en fait c'est Zahraoui qui les a mis qui les a inventées ces ligatures six siècles plus tôt alors très intéressant voilà ce qu'il a écrit à propos de la formation des médecins avant de pratiquer la chirurgie des chirurgiens en particulier avant de pratiquer la chirurgie on doit acquérir les connaissances nécessaires en anatomie ainsi que dans la fonction des organes de façon à comprendre leur forme leur connexion et leurs limites si quelqu'un ne domine pas bien l'anatomie et la physiologie il risque de commettre une faute qui peut entraîner la mort du patient j'ai vu il nous raconte quelque chose qui lui est arrivé j'ai vu quelqu'un un mauvais chirurgien inciser un gonflement au niveau du cou pensant que c'était un abcès alors que c'était un anévrisme et le patient est mort immédiatement je vous cite un texte de feu mon ami Islaïm Ammar un homme qui était passionné de psychiatrie bien sûr mais qui était aussi passionné par l'histoire de la médecine arabe maintenant nous passons à Ibn Sina alors qu'a dit Islaïm Ammar à propos d'Ibn Sina possédant la physique et la chimie aussi bien que les sciences naturelles et la médecine excellent dans l'algèbre l'arithmétique et la géométrie autant que dans la musique la poésie et la littérature philosophe de génie métaphysicien de talent orateur d'une rare éloquence politicien impénitent thomaturge itinérant Avicen était dû d'une intelligence peu commune et d'une mémoire prodigieuse d'un dynamisme et d'une capacité de travail étonnant à dix ans alors regardez vous savez comme Mozart à six ans qui faisait des qui composait de la musique voilà un génie à dix ans il possédait il avait appris tout le Coran et les grandes oeuvres littéraires des arabes il expliquait à son maître qui s'appelait à Nathalie son maître était là pour lui enseigner un livre qui s'appelle l'Isagogue du philosophe Porphyre le maître ou Hull et à dix ans Ibn Sin a expliqué à son maître les parties que le maître ne comprenait pas pardon à partir il a commencé à apprendre à la médecine à dix ans regardez ce parcours phénoménal avec El Giorgiani qui lui donne les livres d'Hippocrate je complétais mes lectures par l'observation des malades ce qui m'apprenait bien des faits de thérapeutique que l'on ne trouve pas dans les livres j'avais alors seize ans à dix-sept ans il est devenu professeur de médecine à dix-huit ans il a écrit son premier grand livre médical le Majmoa à vingt-et-un ans il rédige un commentaire de vingt volumes on lui connaît 276 ouvrages et on en découvre encore médecine 43 dans le canon de plus d'un million de mots la métaphysique dans le kitab chifa la physique la philosophie la psychologie etc etc et pourtant il paraît qu'on a mis sur son vous savez ce qu'on a mis sur la tente de Bulsina quelqu'un qui ne l'aimait pas visiblement près de la ville de Hamaden là où il est enterré un de ses nombreux ennemis parce qu'il avait beaucoup d'ennemis a mis sur sa tombe ou à côté de sa tombe l'étude approfondie de la philosophie ne lui a pas enseigné les bonnes mœurs et l'étude de la médecine ne lui a pas enseigné l'art de conserver sa propre santé alors un autre génie arabe de la médecine Ibn Afis vous le connaissez peut-être moins bien mais son apport a été extraordinaire je ne vais pas vous embêter c'est le premier médecin à avoir montré que la croison du cœur n'est pas poreuse il n'y a pas de passage entre les ventricules etc il a deuxièmement montré qu'il existe la circulation pulmonaire fermée la circulation au niveau du poumon il est le premier à avoir dit que les coronaires nourrissent le cœur l'alimentation il a écrit l'alimentation suffit non comme on l'avait cru jusque là comme les autres l'ont cru les qablos dans le ventricule droit mais par le sang qui coule dans des vaisseaux qui irriguent le muscle cardiaque donc une très grande découverte comment fut volée la découverte des bénéfices quand j'ai fait mes études à Paris on nous a appris c'est un anglais qui s'appelle William Harvey qui a inventé tout ça et tous les médecins de ma génération et avant et même après ma génération on leur a dit William Harvey un grand savant anglais qui a tout découvert j'ai fait ma petite enquête et elle est très amusante cette enquête parce que c'est moi qui l'ai fait en cherchant qu'est-ce que j'ai trouvé vers 1250 et bénéfice fait sa découverte en 1547 un italien qui s'appelle Andrea Alpago qui était éditeur à Venise a édité un livre du canon d'Abn Sina et il a ajouté les commentaires des bénéfices les découvertes des bénéfices donc en 1547 alors tenez-vous bien chose surprenante juste après cette publication de 1547 des européens disent tour à tour avoir découvert la circulation pulmonaire alors monsieur Michel Servais je regardais les dates 53 56 59 et monsieur William Harvey en 1616 alors je me suis dit oui les trois autres étaient allés en Italie mais Harvey il était en Angleterre et puis c'est 1616 donc il y a eu 50 ans après comment a-t-il trouvé comment a-t-il su je me suis attelé à voir l'avis de monsieur William Harvey comment il a étudié et où il a étudié j'ai découvert qu'il a fait un stage en Italie quand il était étudiant en médecine donc il a eu le texte et aucun d'entre eux n'a cité Benafis et vous savez comment on a découvert l'histoire de Benafis comment ce kidnapping a été découvert il y avait un médecin égyptien en Allemagne vous ne connaissez pas l'histoire il y avait un jeune médecin égyptien qui étudiait dans Heidelberg dans une université allemande et son patron lui a dit pourquoi tu ne fais pas quelque chose comme thèse sur la médecine arabe et nous avons toute une bibliothèque où il y a des textes arabes etc le jeune égyptien est allé fouiller dans la bibliothèque il a trouvé des livres il commençait à lire en arabe il a trouvé le truc de Benafis et donc la thèse de ce jeune égyptien était ce n'est pas Harvey ce n'est pas les italiens c'est un arabe de Benafis un syrien de Damas d'ailleurs qui a découvert tout ça le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Lissène l'Khatib l'Issène 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 alors vous voyez on est déjà en 1313 1374 c'est une c'est quelque chose de touchant et d'important médecin mais aussi esprit universel laïc jusqu'au bout des ongles philosophe historien politicien et bien sûr poète il a écrit beaucoup de poèmes un grand andalou un grand monsieur et ce qui nous explique que c'était un grand monsieur c'est que lui et Ibn Khaldun étaient de grands amis donc si Ibn Khaldun et l'Ibn Khatib étaient des amis ça veut dire qu'ils avaient des choses communes il a écrit plus de 60 ouvrages dans divers domaines et de très nombreux alors c'est le premier médecin à avoir décrit la peste parce qu'à l'époque il y avait la peste noire qui a tué la famille de Ibn Khaldun vous savez que le père et la mère et la soeur déjà la soeur de Ibn Khaldun et je crois un frère aussi lui et un autre frère ont été sauvés n'ont pas eu la peste mais toute la famille de Ibn Khaldun a été pratiquement détruite par la peste et la peste était aussi en Andalousie donc Ibn Khatib a vécu la peste il est le premier à avoir avant pasteur le premier à avoir compris qu'il y a un germe qui s'est déplacé comment il a compris il a écrit l'existence de la contagion est établie par l'expérience et par les rapports fiables de transmission par les garments c'est à dire les habits la vaisselle les boucles d'oreilles pardon par des personnes d'une maison à une autre par l'infection d'un port jusque là indemne par l'arrivée d'un navire d'un pays infecté et par l'humanité des personnes qui vivent isolées qui ne sont pas en contact avec les malades alors un autre philosophe victime des intégristes alors qu'est-ce qui lui est arrivé il était accusé c'était un homme très introduit dans la cour les rois l'adoraient l'aimaient parce que c'était un monsieur extraordinaire il a été accusé auprès des souverains en Andalousie et au Maroc à Grenade et à Fès par un qavi extrémiste religieux qui s'appelle Al-Noubah qui s'est acharné pour avoir la peau d'Ibn al-Khatib les rois l'ont d'abord protégé puis les rois passent et les rois changent alors ce qui s'est passé un roi est venu qui a suivi Ibn al-Noubah et les accusations en 374 il est en définitive condamné pour hérésie Zandaka et tous ses ouvrages sont brûlés ça ne suffit pas jeté dans un cachot Ibn al-Khatib est torturé puis étranglé et son corps est enterré à Bab el-Mahruq à Fès les intégristes n'étaient pas contents qu'est-ce qu'ils cherchaient ça ne suffit pas l'étrangler le torturer le frapper ça ne suffit pas vous l'avez enterré ils l'ont sorti ils l'ont fait sortir du tombeau et furent brûlés sa dépouille dans un grand bûcher là où l'acharnement contre les scientifiques et les philosophes mènent certains intégristes ainsi est mort cet homme si exceptionnel qu'il devint le seul grand ami connu de Melchaldoun décrit par les gens qui le connaissaient comme étant d'une gentillesse rare et d'une intelligence exceptionnelle il nous a laissé des cadeaux qui nous font penser à lui appréciés par tous les arabes des vers qui décorent les murs de la lombra et surtout pour ceux d'entre vous qui aiment le mouachahat qui seront immortels c'est lui qui a écrit ces vers alors Ibn Khaldoun alors faites très attention à la fin de la vie d'Ibn Khaldoun en 374 la fin tragique de son ami de la main excusez l'écriture de la main des intégristes a sûrement eu un grand effet sur Ibn Khaldoun en 382 quatre ans après être revenu à Tunis il se trouve poursuivi aussi par un homme de religion acharné contre lui qui s'appelle Ibn Haraf il a eu peur qu'un retournement du roi puisse lui coûter la vie comme à son ami Ibn Abbas il quitte tout d'un coup soudainement Tunis le premier bateau qui partait dans le port de la Goulette il est parti à Alexandrie il a dit comme excuse pour le souverain je pars pour la Mecque il est parti il n'est jamais revenu en Tunisie il a laissé sa femme et ses enfants ici et il est parti comme ça vous savez que sa femme et ses enfants sont morts devant le port d'Alexandrie lorsqu'il les a fait venir à Alexandrie ils sont morts dans une tempête presque dans le port d'Alexandrie juste pour terminer après ces hommes et ces génies etc qu'est-ce qui nous est arrivé qu'est-ce qui nous est arrivé alors le déclin arabo-musulman et les dates fatidiques en vous rappelant la date de 847 qui est à l'origine de tout père du Jérusalem 1099 père du Kurdou 1300 1236 père du Séville 1248 etc alors regardez destruction de Bagdad les polos en Chine la richesse des arabes et des musulmans pendant des siècles pendant des millénaires ils étaient la plaque tournante du commerce entre l'Asie et l'Europe et la Méditerranée n'oubliez pas que Xi en Chine veut recréer la route de la soie etc toute personne qui domine la plaque tournante du commerce mondial l'Egypte le Moyen-Orient etc et le passage même vous voyez le pétrole du Golfe le gaz du Golfe maintenant où on va le faire passer on va le faire passer par la Turquie on va le faire passer par la Syrie cette plaque tournante est importante et je vous garantis qu'elle est importante toute personne qui a dominé cette plaque tournante du Moyen-Orient est devenue une grande civilisation et s'est enrichie quand elle perd ce commerce son rôle commercial elle disparaît sa puissance et sa civilisation disparaissent alors Saint Louis Louis IX des chrétiens et Houlakou le chef des Mongols d'une des tribus mongoles ont décidé de faire disparaître les arabes et les musulmans donc ils ont dit on va les attaquer de deux côtés en tenaille il y a des lettres écrites entre eux pour dire on va s'occuper de ces infidèles c'est à dire les musulmans les arabes les musulmans ils ont commencé alors Houlakou a fait le travail il est arrivé jusqu'à Bardet il a détruit Bardet il a cassé complètement la grande civilisation arabe Bardet ne s'est plus jamais relevé de ce qu'elle était avant et Saint Louis lui il a essayé il est allé en Égypte qu'il a très ha j'ai le tourné s'y mettre bon l'attaque occidentale n'a pas marché mais l'attaque mongole elle a bien marché pendant un certain temps mais cela ne suffit pas parce que les polos ils ont essayé de créer la voie terrestre entre l'Asie et l'Europe mais la voie maritime était encore arabe et musulmane arabe et perse en fait qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire Saint-Bed etc ça veut dire que les arabes pendant les siècles ont continué à faire le commerce maritime on les a embêtés sur la terre mais ils ont continué par la voie des mers les bateaux aller jusqu'en Chine le commerce les richesses etc les Européens ont décidé que ça ne suffit pas de leur casser la route terrestre on va leur casser la route maritime alors qui a fait ça l'ignoble je dis que c'était un monsieur ignoble bon mais il le considère en Europe comme un grand découvert un marin etc mais c'était un monsieur ignoble il s'appelle Vasco de Gama qu'est-ce qu'il a fait non c'est pas là alors qu'est-ce qu'il a fait il est venu avec deux bateaux il a trouvé un grand marin arabe au Kenya il a trouvé un grand marin arabe qui connaissait très bien la région il l'a pris dans son monde avec deux bateaux commerçants pas des bateaux militaires commerçants Vasco de Gama lui a dit explique-moi comment la mousson les vents quand est-ce qu'on peut aller en Inde quand est-ce qu'on peut revenir et le marin arabe c'est Ahmed Ibn Majd lui a dit voilà la mousson ou le chute 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 lui a donné toutes les indications sur comment naviguer dans un océan qu'il ne connaissait pas trois ans après il est venu avec deux bateaux marchands trois ans après il est revenu avec 20 bateaux de guerre et il a cassé tout bateau commercial arabe ou musulman ou perse il a détruit et pourquoi je dis que c'est un monsieur qui est ignoble il y a un bateau qui s'appelait le Miri M-I-R-I il a voulu effrayer terroriser les arabes pour qu'ils abandonnent ce commerce maritime Ch'amal le bateau était plein de pèlerins il a mis le bateau les marins le capitaine et un ambassadeur d'Egypte il a mis tout le monde dans la cale et il a fait brûler le bateau vivant et en plus il a demandé qu'on lui fasse un trou dans le barramar pour qu'il puisse regarder les musulmans brûler je n'ai pas inventé cette histoire je peux vous donner les références dans la littérature les références occidentales pas arabes ou musulmanes regardez regardez ce quand les m'sha ou les m'sha ou les m'sha ou les califes c'est un qui s'appelle le qahar 932-934 regardez l'engagement de ce monsieur du point de vue intégrisme sur ces dinars parce qu'il a fait sa devise est très simple qui sont les philosophes etc alors juste pour finir les hanbalis au 10ème siècle à Bagdad tenez-vous bien 10ème siècle à Bagdad c'est les rejetants d'Ibn Hanbal un homme qui s'appelle Hassan el-Barbahari je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu ce nom mort en 941 et le bras droit d'Hassan el-Barbahari qui s'appelle Abaydallah el-Battah ils ont installé une dictature intégriste religieuse à Bagdad par la peur la menace et les violences sectaires j'ai dit forte influence dans les quartiers populaires de Bagdad ils ont fait des pogroms de Bagdad dans la persécution de Tabari Tabari était un historien un philosophe et puis un monsieur de Paris très calme très gentil etc les intégristes ont décidé que c'était un anti-religieux etc ils ont voulu le tuer mais le calife l'a protégé il est mort mais ils ont refusé ils ont installé 1000 fanatiques devant sa maison pour empêcher le Tabari d'être inhumé dans un cimetière musulman les califes ont été obligés de l'inhumer en secret la nuit dans une fosse les milices vous avez les références parce que je n'invente rien vous avez les références les milices hanbalites entrent de force dans les maisons pour arrêter les pêcheurs qui ont du vin ou des instruments de musique et interpellent les femmes dans les rues pour vérifier que c'est des femmes honorables ils accusent les philosophes de prétendre être égaux aux prophètes d'arriver par la philosophie aux mêmes connaissances que celles des prophètes de cacher leur non-religion en se conformant aux dogmes et bien sûr vous connaissez le gazelle qui a été pour attaquer les philosophes gazelle est dans le tahaf qu'est-ce qu'il dit une phrase amusante je pose la question au philosophe pourquoi faites-vous vos prières si vous considérez que les prophéties sont fausses pourquoi vous faites vos prières il répond c'est un bon exercice physique une coutume locale et très utile pour la protection des vies et des biens alors les critiques directes contre les philosophes contre Ibn al-Rawandi ou al-Razi parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Makhakh l'Ambiyaz les subterfuges des prophètes et des critiques indirectes contre toute une série de philosophes Kendi, Farabi, Tabari Ibn Sina Ma'arri Ibn Rushd Ibn Baja Ibn Tufayl Ibn Al-Khati Ibn Mkhaldoun etc. Si Aghazeli est sans t'ahafut le falasifat Ibn Rushd l'a répondu par son t'ahafut t'ahafut et la réponse la plus intelligente est celle d'Ibn Tufayl Ibn Tufayl a écrit Hayy Ibn Iqbal qui est un livre extraordinaire parce que les Européens les gens qui réfléchissent les philosophes modernes considèrent ça comme le fondement de la révolution scientifique en Europe et que les idées d'Ibn Tufayl sont retrouvées chez Hume Berkeley Hobbes Locke Leibniz Newton Kant Voltaire etc. Et vous avez les références mais Ibn Sina avait déjà diagnostiqué le problème des intégristes mais Khaouaf Ibn Sina il n'a pas voulu le dire ouvertement il avait peur qu'on l'accuse aussi de Zadra mais il a écrit quelque chose sur le kitab qui est très amusant nous laissâmes sans les relever la plupart des erreurs les théories avec lesquelles nous déclarâmes en désaccord étaient celles qu'il était impossible de négliger nous adoptâmes cette attitude parce que certains problèmes étaient devenus des faits établis et des terrorismes pour le peuple envers lesquels ils ne conservaient pas la moindre parcelle de doute et cependant certains de ces problèmes étaient si profonds que nos contemporains ne pourraient pas les comprendre ils sont comme des bâtons dépourvus de raisons et de compréhension ils pensent que c'est une innovation indésirable de réfléchir sur de tels problèmes et une sorte d'hérésie de contredire ce qui est devenu populaire c'est pour cette raison que nous nous sommes abstenus d'écrire les faits qui auraient mené à des agitations fanatiques je m'arrête là parce que je crois que merci beaucoup merci à vous merci à vous